salut tout le monde allez aujourd'hui un petit tuto pour fabriquer un piège à frelons asiatiques donc c'est un piège une nasse j'ai vu sur la chaîne de monsieur soula voilà et je l'ai adapté sur un corps de ruche voilà avec un tailleur au milieu de vieux cadres et les frelons passe par en dessous et rentre à l'intérieur et sont piégés donc je vous montre tout de suite dans le tuto comment la fabriquer du coup on va commencer en faisant un gabarit pour faire le cône d'entrée pas compliqué un carton un crayon une cordelette et 1 m du coup on prend on fait une trace au milieu de notre carton avec la cordelette on prend 40 cm tac et là on vient tracer notre cercle et voilà après on en fait un deuxième de 9 cm 9 cm on se remet à notre base et voilà il n'y a plus qu'à les couper je vous reprends après donc ensuite on vient prendre son grillage alors c'est du grillage maille fine c'est du 6x6 j'ai eu du mal à en trouver que ce soit en jardinerie ou en magasin de bricolage du coup je le commandais par internet si vous voulez je vais vous mettre le lien dans la description donc je crois que c'est un rouleau de 3 m et c'est du 6x6 en maille voilà donc on prend son rouleau on vient poser son gabarit hop et on vient tracer et là on vient tracer et voilà et maintenant on découpe donc je découpe et je vous reprends après donc voilà c'est découpé ça ce sera pour faire le cône et après vous avez besoin de découper un grillage qui fait en longueur 1 m 25 et en hauteur 65 cm et du coup vous aurez une chute on verra après ça sera pour fermer le dessus ensuite vous prenez votre rond vous venez le fermer crac crac chevaucher le grillage ça pour faire en sorte que le rond fasse pas plus de 38 cm là hop on peut mettre un bout de fil de fer un bout de fil de fer un bout de fil de fer afin qu'il se tienne un bout de fil de fer afin qu'il se tienne et on va que le rond fasse il fait à peu près 8-9 cm et là on va venir faire la couture donc maintenant pour éviter que les frelons passent on va venir coudre bord à bord avec un fil de fer donc moi je commence là un nœud et après vous faites des boucles en serrant bien fort en prenant plusieurs mailles je finis donc voilà ce que ça donne hop le côté c'est bien serré et on peut passer à la suite voilà maintenant on va mettre fer le corps donc on va venir fixer hop on va venir fixer donc on attache pour l'instant rapidement donc on attache pour l'instant rapidement on a aussi la fermer là donc voilà on a fixé sommairement l'entrée de la nasse donc l'entonnoir au grillage tout autour voilà c'est vraiment sommaire et du coup maintenant on va venir avec un fil bien serré tout autour comme on a fait ici pour l'entrée de la nasse donc je fais ça et je vous reprends par la suite voilà tout là avec le fil de fer bien refermé du coup j'en ai profité pour refermer le côté voilà donc prochaine étape là ça commence à prendre forme prochaine étape on va fermer le dessus en faisant une petite trappe donc je vous montre ça donc on vient mettre du coup un bout de grillage donc sur la chute qu'on avait comme ça au dessus en laissant une petite partie je vais faire un peu plus grand là pour pouvoir mettre ici une trappe qui va s'ouvrir donc on vient commencer à le fermer là voilà donc on vient le fixer sommairement hein trois bouts et là on va pouvoir faire la petite découpe autour et après on fait pareil on vient le fermer tout autour allez je fais ça et je vous reprends donc voilà c'est mis tout autour là vous voyez il reste plus qu'un jour ici donc là ce qu'on va faire on prend une chute on vient couper à la taille ce que j'ai déjà fait comme ça hop on va venir l'attacher juste de ce côté là et ici on mettra trois points pour le sortir et ça ça nous fera une petite trappe afin de pouvoir sortir tous les frolons qui seront à l'intérieur donc voilà la trappe elle est faite il n'y a plus qu'à la fixer vous mettez le fil de fer comme ça sur trois quatre points afin de pouvoir l'ouvrir quand vous le désirez donc là c'est fermé vous pouvez ouvrir comme vous voulez votre trappe et moi en plus je viens mettre par dessus du plexi que je viens couper un peu plus large que le diamètre donc voilà je viens poser le plexi en plus par dessus comme ça ça évite que les frolons sortent et vu que ils sont attirés par la lumière quand ils montent ils viennent taper au dessus et après ils viennent s'agglotiner sur les côtés et vous pourrez les sortir donc ça je vais vous montrer comment je le mets sur la ruche donc sur une planche je viens faire je viens percer un trou légèrement supérieur au diamètre de la nasse je viens la mettre dessus bon là je l'ai mis comme j'ai pu du scotch de peintre mais après je vais trouver un moyen pour bien la mettre sachant que là j'ai besoin que ça fonctionne rapidement et ça c'est mis sur le corps de ruche avec à l'intérieur deux vieux cadres donc là j'en ai un mais je vais en mettre plusieurs et là on est prêt à l'emploi allez je vous remercie de me suivre et bientôt je ferai une arpe électrique toujours pour lutter contre les frelons asiatiques allez à plus tsch tsch tsch